Pierre Blériot, MS Ciprien et Christine s'est allé très vite hier du côté du tronçon Saint-Mélima-Balmaillot. Quand je dis que s'est allé très vite, il y avait de la tristesse, il y avait des morts, il y a eu un accident grave de la circulation entre un quart de transport de l'agence Galaxie et ce que nous appelons vulgairement un camion. On parle pour l'instant de 27 morts et plusieurs blessés graves. Pierre Blériot, il y a une réaction à chaud. Oui, parfois ici. Moi, hier, j'étais dans le sud du Cameroun, notamment à Éboulova, après l'émission. J'ai appris déjà par les médias et sur place là-bas. Sauf que j'ai suivi un vieillard qui a fait un parallèle qui m'a un peu gêné. Lequel ? Je ne voulais pas faire ça en télévision. Il a suggéré que les Baobas, quand ils tombent, ils emportent souvent beaucoup de petits arbres. Et il y a un Baobas qui est tombé ? Non, il a simplement dit que quand un Baobas tombe, il emporte des petits arbres. Un Baobas est tombé dans son village, apparemment ? Oui, oui. Dans son village, il y avait eu des Baobas qui étaient tombés, qui avaient écrasé des petits arbres. C'est tout ce que vous vouliez dire. D'accord, merci Pierre Blériot. On va passer la parole à Aimé Ciprian, au Linga. Aimé Ciprian, il faut dire que quand vous prenez ce tronçon, pour nous qui sommes habitués des routes du Cameroun, Balmaïo, Samblima, les enfants disent que c'est la magie. La route est dans un très mauvais état. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, c'est la route qui mène au village du chef de l'État. Il est probablement normal que nous ayons ce genre d'accident. Je voudrais d'abord m'incliner, au nom du FDR, du Front démocratique révolutionnaire, devant la mémoire de ces Camerounais qui ne demandaient qu'à vivre. Je voudrais exprimer à leurs familles respectives toutes les condoléances du FDR, et les miennes personnellement. Je dois dire que c'est avec beaucoup de tristesse, justement, que j'ai appris cette nouvelle hier, parce qu'elle a tout fait d'envahir les réseaux sociaux. Les images étaient atroces. Sauf que, quand on part de la route qui mène, vous voulez dire la piste qui mène chez le président de la République, on a l'image de toutes les pistes qui vont dans tous nos villages. De Douala, à l'extrême nord, je crois que vous avez déjà vu, ne serait-ce qu'en image, l'état de la route qui part d'un gaoundé à Koussiri. C'est grave. Je pense qu'il vous est arrivé de voir les images de la route, il n'y a même pas très loin d'ici, à Djan, c'est-à-dire à Onde Djan. C'est terrible. Un alarme à Djan, est-ce qu'il y a même une route là-bas ? C'est une piste caca. À partir de ce moment, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que les 42 ans du renouveau, je dirais même les 60 ans, et un peu plus de 60 ans, du régime UC, UNCR, DPC ont apporté à ce pays. Qu'est-ce que ces gens ont pu faire pendant autant d'années au pouvoir si au XXIe siècle, en 2023, nous n'avons que des pistes, des pistes, il faut le dire, et des pistes pour la plupart qu'on suit dans les années 70. Dans les années 70, j'ai versé, j'ai écrasé une larme hier et je me suis dit pourquoi le Cameroun est tombé à ce niveau quand on sait quand même qu'il y a eu des patriotes dans ce pays qui ont pensé le Cameroun et qui ont été totalement laminés par les forces impérialistes et coloniales pour laisser la place à ceux qui n'en voulaient même pas, ceux qui ne voulaient pas l'indépendance, c'est eux qui ont été justement du pouvoir. Et ceux qui avaient une grande idée de la liberté, une grande idée du progrès social, ceux-là ont été laminés. Et à partir de là, je dis, franchement, ce n'est pas de côté de cœur que je dis que le régime qui ne gouverne ne mérite plus d'être au pouvoir après 2025. Je suis tenté de croire qu'il faut que les Camerounais se réveillent et sortent de ce long sommeil comateux qui les a maintenus dans une espèce de léthargie. De toute façon, l'élection se sera pour le XXIe siècle. Quand vous avez vu ces images, monsieur, et comme vous disent que ces images-là, c'est la piste qui va chez le chef de l'État, vous vous posez la question de savoir les pistes qui vont dans nos villages, alors. Mais c'est priant. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est la route qui mène chez le président de la République et dans un piteux État ? C'est la preuve de ce que le président de la République lui-même, il souffre avec tous les Camerounais ? Non, il n'a pas souffri. Je voudrais vous dire que quand vous avez des pays de niveau de développement comparable, quand vous allez quand même en Côte d'Ivoire, vous voyez ce que le président Ouattara, en 12 ans simplement, a pu faire en termes d'autoroutes. Quand vous allez dans des pays comme le Sénégal, il y a les autoroutes au Sénégal. Il y a les autoroutes au Kenya. Il y a des autoroutes... Au Cameroun, il y en a aussi, hein ? Non, il n'y en a pas. Il y a une voie, il y a une des Simalens, c'est l'autoroute. Non, c'est une voie rapide. Vous avez déjà vu l'autoroute avec deux voies dans les autres pays du monde. Bien, chez nous, quand vous avez une route à deux voies, ce n'est pas ça l'autoroute. L'autoroute, c'est au moins quatre voies dans ce sens, quatre dans ce sens. On se connaît, c'est trois voies. Six voies. Je dis, je suis allé là-bas, il ne me semble pas que c'est l'autoroute avec des tournants bizarres qui... D'ailleurs, beaucoup de voitures expliquent même cette histoire que vous appelez autoroute et qui n'a même jamais été inaugurée jusqu'à présent. Donc, je dis pour ma part que c'est proprement scandaleux qu'on dise à longueur de journée que le Cameroun n'a même pas une seule autoroute, celle qu'on a voulu construire depuis 2012. Vous êtes au courant que c'est encore une voie rapide ? Le ministre des Travaux a annoncé il y a quelques jours, c'est une information que je vous donne au cas où vous n'avez pas suivi cette actualité, que la deuxième phase va débuter très prochainement. Et elle mettra trois ans et l'autoroute sera finie. C'est une bonne nouvelle ? Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on voulait ? Non, attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que les 60... Je dirais la première phase, c'est 60 kilomètres. En 10 ans ? En 10 ans ? Et ça a pris plus de 100 milliards. Alors, si en plus on vient vous annoncer trois ans aujourd'hui, si vous prenez 60 en 10 ans, faites le calcul. C'est-à-dire à leur rythme. Évidemment, ailleurs, on aurait pu avoir une autoroute 6 voies en 3 ans. Mais comme nous sommes au Cameroun et qu'on construit des voies rapides en 60 kilomètres en 10 ans, il faut attendre 30 ans pour qu'on puisse terminer cette affaire-là. Et ça, le Cameroun ne mérite pas ça. Il faut passer à autre chose. Le ministre a dit que ce sera terminé dans 3 ans. Moi, je me fie à ce que le ministre a dit. Je me fie des paroles d'hommes politiques. Ils nous ont toujours annoncé des choses et on n'a jamais vu rien venir. Pourquoi tu es ce sceptique ? Je ne suis pas sceptique. C'est l'expérience. Moi, je n'ai vécu toute ma vie que tu vois. Tu vois, toi, moi ? Non, pas du tout. Je voudrais même avoir tout en blanc. Mais il ne faut pas qu'on me demande à moi, n'est-ce pas, de dire ce qui est noir, ce qui est noir, que c'est blanc. Parce qu'en fait, il y a un célèbre penseur, je vais finir par là, qui disait que en réalité, si face à des situations d'injustice, vous gardez le silence. Cela, c'est vu que vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Cela, c'est vu que vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Et moi, je ne voudrais pas être du mauvais côté de l'histoire. Merci, Aimé-Cyprien Olinga. Ça, je vous le souhaite. Nous pleurons ce matin, Rodrigue Adalbert et Vina, dans d'autres pays, pour être d'accord avec Aimé-Cyprien, quelque part. On vous dit qu'il y a eu un accident 27 morts. C'est quand même grave. Avez-vous l'impression que nous prenons la gravité de la situation ? Non. C'est des situations qui ne signifient absolument rien du tout à nos yeux. Ah bon ? Je veux dire, aux yeux, particulièrement, des personnes qui nous dirigent. Dans des pays où l'humain, où la vie humaine est sacrée, M. Parfait a ici, on serait maintenant dans des enquêtes assez sérieuses pour pouvoir décéler, si vous voulez, découvrir les causes réelles de cet accident ou alors de ce type d'accident-là. Je voudrais un peu faire une petite vigule sur le témoignage de Blériot et ce qu'il a suivi de la bouche. Voilà dans... Blériot n'a fait aucun témoignage. En fait, il dit qu'il était sur le site. Non. Il était à Ebolovah. Il était à Ebolovah. Et la situation s'est passée sur la rue de Saint-Muyo. Et la situation s'est passée sur la rue de Saint-Muyo. Et quelqu'un de Ebolovah disait... Lui, il est venu raconter c'est qu'un vieux... C'est qu'un vieux a dit. A dit. Il lui l'a suivi. Et Blériot dit qu'il n'a pas aimé ça. Il n'a pas compris le parallèle que le vieux voulait établir. Et pourtant, c'était clair. Non, le parallèle aussi... C'est suffisamment clair. Vous le faites dans la mystique. Non, le parallèle c'est qu'au plan spirituel des cas comme ça peuvent arriver. Vous voulez dire quoi exactement? Non, je veux dire que les entités mystiques et autres. Non que pour carburants du sang. Ce sont les entités mystiques qui ont créé l'accident de sang de l'Emaillère. Nous sommes en train de présenter un certain nombre d'éléments. Même les rivières, les gnomes que vous voyez là. Moi, je suis du gnom et m'foumou. Souvent, les péchés n'arrivent pas à avoir du poisson et tout. Et vous entendez que quelqu'un s'est noyé. Et parfois, c'est quelqu'un qui s'est noyé. Ou alors qu'il a passé sa vie qu'au gnom. Bon, non. On dira donc le mauvais état de l'eau ou bien les dépassements Je n'ai pas terminé. Je ne vais pas créer des activités. Je n'ai pas terminé. Vous voyez la sorcellerie partout. Je n'ai pas terminé. Il est honnête dans l'analyse de prendre tous ces éléments et de les présenter à tout le monde. Mais maintenant, s'agissant du mauvais état de la route, mon faux patron, on l'appelait Pierre Evariste Abessolo. En grand homme. Fondateur de la radio galaxie FM. Tout à fait. Malheureusement, il nous a quittés en 2020. Et en novembre 2020, nous avons effectivement pris la route d'un tout à coup pour aller l'inhumer. C'était ma première fois de rentrer vraiment en contact avec cette route-là. C'est pour ça que je peux acheter une grande partie de l'analyse de mes Cyprien au Linga. Monsieur Pobbia vient de passer 42 ans au pouvoir. Mais vraiment, attendez. lorsque vous voyez cette route-là, je me demande, lui, il voyage comment? Il l'emprunte régulièrement. L'avion? Non, 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 c'est de route. Il l'emprunte régulièrement cette route pour aller en Vomokar. Oui. La voie routière? Bien sûr. Et non aérienne? Pas du tout. Pendant 42 ans. Où est-ce que vous voulez en venir? Non, non, moi, je suis déçu. Vous comprenez, c'est dérangeant. C'est très dérangeant parce qu'il n'y a pas que lui. Est-ce que ce n'est pas la preuve de sécurité que le président n'a pas privilégié que son village? Bon. Parce que quand vous allez ailleurs, vous voyez quand même des routes qui sont qui sont bonnes. Attendez, c'est une analyse. Si vous allez par exemple à Bafoussam, la route est bonne. C'est une analyse. Comme homme politique. Si vous allez à Ayos, la route est bonne. Mais attendez, c'est une analyse. Mais si vous allez au village du président Paul Bia, la route est mauvaise. En fait, il faut lui dire que c'est comme ça les papas irresponsables ne donnent rien à la maison et il donne l'impression à l'extérieur qu'il n'est pas bonheur. Voilà. Papa, ici, c'est une analyse que quelqu'un d'autre, un homme politique d'un autre genre pourrait produire dans d'autres circonstances. Comme voilà, le président ne s'est pas privilégié lui-même. Le président a préféré réserver la part d'un en dehors du président. Attendez, nous parlons du diaïlo bono. Mais de ce côté, c'est des grosses têtes encore et encore. Si le président ne prend pas de devant en tant que président et fils du diaïlo bono, il y a des fils du diaïlo bono qui auraient pu faire des choses, au moins ça pour ce département. Et vous devez chuter, comme vous avez demandé de chuter, en disant à M. Aimé Cyprien Olinga, cher aîné, le peuple camerounais depuis les années 90, c'est réveillé. Nous devons vous dire à vous, les oppositions du Cameroun, il faut nous fixer un cap. Il faut clairement définir le chemin vers lequel vous voulez conduire le peuple camerounais. Il ne faut pas qu'on sache à travers un consensus. Mais qu'est-ce que vous voulez dans votre position là ? Vous pensez que M. Fungti n'a pas bénéficié du soutien du peuple ? Vous pensez que quand Toyer hier en 2018 n'a pas bénéficié du soutien du peuple jusqu'en 2020 où tout s'est cassé ? C'est un peuple qui aime la politique, rassurez-vous. Mais c'est aussi un peuple qui a déjà compris que l'homme politique c'est l'arbre des montagnes. Je suis en Yéboukola, on appelle ça Bilé Minko. Bilé Minko, ça veut dire quoi ? Vous venez, vous êtes peut-être au carrefour et vous voyez un volier là-bas. Les arbres qui sont là, quand vous les voyez, vous pensez que vous êtes à côté. Alors que cet arbre-là est beaucoup trop loin. Le problème avec vous c'est que très peu d'entre vous, hommes politiques, disent ce qu'ils pensent et pensent ce qu'ils disent. Mais le peuple qui a donc vu ce qui s'est passé ailleurs, avec la manipulation des hommes politiques, vous parlez de Ouattara, il y a quand même eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas qui a tué ces gens-là. Si Babou est innocent, Charles Blé Goudé est innocent, Ouattara est au pouvoir, c'est monté, c'est descendu. Les Camerounais voyant donc comment ça se passe et encore plus au Cameroun où ce que vous dites le matin ne se répète pas en soirée, se disent attention, il faut être prudent. On doit savoir qui est qui sur le plan politique. C'est pour ça que j'ai peur qu'en 2025 il ne se passe rien d'exprime. Vous voulez clairement dire que les oppositions ont du sur le peuple cameroon. Les oppositions, bien entendu. Non, parfait. Je ne peux pas laisser ça passer. Vous comprenez ? C'est vrai que l'occasion on est à l'image de ses dirigeants, cher ami. Le peuple n'est pas à l'image de l'opposition. Le peuple est à l'image de ses dirigeants. Un peuple qui... Vous ne voyez pas que c'est trop facile de dire ? Ce n'est pas facile. Vous pensez que le peuple cameroonais n'a pas pu choisir une autre option, M. Olinga ? Il y a depuis les années 90 jusqu'à ce jour. Je vous informe donc que le peuple est à l'image de ses dirigeants. Et tout peuple s'est identifié, même parmi 1000, les gens sérieux. S'il y a un seul, il peut l'identifier. Donc c'est tout facile de dire les oppositions, les oppositions. Je dis le peuple, les vrais... Je comprends. C'est même pas normal parce que dans un pays, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a que les oppositions dans une démocratie. D'accord. Parce qu'on a vu des débats puéristes, terribles, où des gens apparemment bien constitués vous disent qu'il faut que l'opposition se mette ensemble pour des gens... Non, c'est pas ce que je dis. Non, je dis pas ce que vous avez dit. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Je suis en train de vous expliquer. Dans les oppositions que vous avez avancées, c'est normal. C'est la confiance du peuple. Attendez, attendez. Monsieur le Président, attendez, attendez. Non, vous voulez nous distraire. Est-ce que... C'est la question que je vous pose. Non. Est-ce que vous pensez que... 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 Le peuple camerounais n'a pas identifié et a donné le pouvoir d'État à qui ? A donné le pouvoir d'État à qui ? À qui ? Ni comme le peuple a identifié. On a donné le pouvoir. C'est des groupes des élections, c'est des acteurs... J'ai des droits acceptables quand on est déterminé. Non. Mais, monsieur, j'ai dit... Quand on est dans les élections, on n'en parle depuis 92. Oui. Ou 97, c'est pas... Nous, nous avons boycotté... Des gens vous disent même... Merci, hein. Parce que cela doit être un débat. C'est pas un débat. C'est pas un débat. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Mais, je l'ai dit... Moi, je suis prêt à un débat. Je vais me rendre disponible. Un vrai débat. Parce que... Moi, je ne sais pas si... Elle a déjà été président de la République. Vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale... Non, c'est pas un débat. Le pouvoir ne se trouve pas là-bas. C'est la mi-arante. Le pouvoir ne se trouve pas là-bas. Le pouvoir, c'est la tête de l'État. Ils ont un débat. C'est la mi-arante, c'est la mi-arante, c'est la mi-arante. C'est la mi-arante. Alors, j'ai lu, passe justement la parole. Christine a beaucoup de pertes en vie humaine. Hier, entre 100 000 m et Balmaillou. Que faut-il faire pour que nous puissions limiter les accidents de la circulation sur nos routes ? L'information qui n'est pas venue, apparemment, le conducteur du camion est dormé. Il s'en nous lève. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas sûrement... Il ne s'est pas reposé. La première règle pour un conducteur, c'est... Il a laissé sa voie pour aller à la rencontre et percuter le bus. Donc, je pense que... C'est vrai qu'au Cameroun, on a des problèmes de route. Même à Yaoundé. Ce n'est pas seulement dans les périphériques ou bien dans les départements ou les régions. Non, c'est partout. Mais il faudrait aussi qu'en tant qu'individu, nous soyons responsables à chaque fois qu'on a la charge des personnes dans notre véhicule. On doit savoir qu'on porte des gens. Et on porte des pères, des familles. La vie humaine, elle est sacrée. Et on devrait d'abord, en tant que citoyen, en tant que responsable d'un véhicule... On voulait d'abord conscientiser les conducteurs. Voilà, les conducteurs doivent être conscientisés. Parce que l'accident d'hier, c'était... D'après l'information que j'ai eue, le conducteur dormait. On ne peut pas prendre le véhicule étant fatigué. On doit se reposer. Donc, si l'information, elle est réelle, c'est l'autorité administrative qui l'a dit, ça veut dire que la responsabilité la plus grande... Donc, il n'y a aucune responsabilité d'ordre politique ou bien qui conduise à la gouvernance ? Non, la gouvernance n'a toujours pas de responsabilité. Ça veut dire l'obtention des permis, l'éducation des hommes à qui on donne... Parce que quand vous délivrez le permis à un citoyen, ça veut dire que vous lui donnez un peu part de pouvoir. Le pouvoir sur la route, le pouvoir de pouvoir prendre un véhicule. Et quand il a un véhicule, il peut prendre des passagers. Donc, quelque part, il faut se sensibiliser. Le ministère du Transport doit être interpellé. Parce que là, c'est le ministère du Transport qui est en charge des transporteurs. Donc, la responsabilité, elle est personnelle avant d'être étatique. Donc, nous devons d'abord nous-mêmes être sensibilisés. Nous devons donc d'abord nous-mêmes être sensibilisés avant d'accuser les autres. Mais disons également ce matin que faisons un effort d'arranger nos routes. Pour ceux qui ont pris la route Mbalmaïo-San-Ménima ces derniers mois ou ces dernières années, c'est tout simplement une catastrophe en termes de route. Vous avez parlé du mauvais état de la route. Parlons même de Yaoundé. C'est grave. Il y a déjà pratiquement tout un... Comment il faut appeler ça ? Un ravin avant d'arriver à la prison centrale de Kondangui. En venant de la mobile. C'est pratiquement tout un ravin. Il n'est pas bon d'avoir... C'est donc c'est quoi ? Non, non. Le ravin sont bien déterminés. Il y a des... Là, c'est un étang. C'est un lac. Un étang. Mais pas... C'est un lac. Non, non, c'est pas un lac. C'est un étang. Non, le lac, on ne le voit pas forcément. C'est un étang. Et on fait de l'élevage là. Donc, on creuse en fait. On creuse. Les lacs sont... On parle, on rigole, mais c'est grave. Et on est en train de bien se situer. On doit pleurer pour quoi ? Non, si tu commences à pleurer pour la route, là, tu vas pleurer pour... Vous avez vu le carrefour SX sortant de la mobile Kondangui quand vous montez vers... Vous avez vu la route de Kidd essaye... Et ça, c'est une franquette qui va augmenter la route, là. La route qui va enfranchir, c'est la catastrophe. Non, non, non. Parce que même la route dont on parlait là-bas dans le bilan de Kondangui, là. Donc, la route qui a tué 27 personnes, là, c'est toujours le bilan de... Donc, en fait, des gens qui veulent faire de l'élevage à Yaoundé n'ont plus de problème. La pisciculture. Vous faites de la pisciculture, vous mettez vos enlevards là, et puis ça donne... Je vous assure, à quelques mètres de la prison centrale de Kondangui, c'est grave. Quelqu'un d'autres prisonniers même s'échappent à la prison de Kondangui. Non, non, papa, il tombe dans ce... Dans ce... On ne va plus le retrouver. Voilà, c'est noir. Quelqu'un d'autres m'a dit que c'était une stratégie qu'on a utilisée au cas où les prisonniers auraient envie de fuir. Et ailleurs alors ? Et sur la rue, il est fou. Et sur les prisonniers, il est prison, là-bas, il a envie de fou. Il a chemin. Ah oui, c'est terrible. C'est terrible. C'est ce qu'il fallait dire concernant l'actu presse ce matin. Merci. Merci d'être en direct sur Info TV.